Mais là, le basket, on ne vous est pas rendu là. Ah ben, yo-yo bro, je préfère que tu arrêtes de me dire ça. Arrête de dire ça parce qu'il y a plein de moyens de promouvoir le basket et d'augmenter la santé du basket. Yo, on est back, on est back. Le complexe, cinquième épisode de la saison 2. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On a aujourd'hui des super invités. Première fois qu'on va pouvoir parler de basket. So guys, on va être du basket. Préparez-vous. On a Joël Cassius avec nous, coach, puis co-fondateur aussi d'un programme de basket. On a Mario, coach à l'ICAM, université. On a Ricky, joueur professionnel, coach aussi. Donc merci, merci guys. Merci. Merci à vous. Au revoir, merci à vous. Aujourd'hui aussi, on a un nouvel emplacement. Laurel Café, merci à... La Honneur Kalawit. La blonde d'un très bon ami à nous. So merci, shout-out. Elle a parti en pleine pandémie, man. Elle a dit, let's go. On part une business de café. Le Laurel Café sur 90 litres. So big boss, to do that. She's doing great. Nice spot. On peut voir derrière. Beau décor. So n'hésitez pas à venir, man. Venez prendre un beau petit café. C'est beau. Profitez de l'idée à Montréal. Let's go. Support the local businesses. So on va commencer. Petit intro. Joël, on va commencer avec toi. Tu gères les plus jeunes aussi. Con-coach. On va commencer au plus bas niveau. Donc, tu as commencé à jouer à Dunton. On a des anciens Duntons ici. J'espère. Tu as quoi cette expérience-là de high school, rapidement? Je te dirais que l'expérience que j'ai eue à Dunton, c'était vraiment spécial pour moi. Dans le sens que je connaissais plusieurs des personnes qui allaient à Dunton depuis le primaire, mais je ne jouais pas tout sur le basket. Parce qu'à la base, moi, j'étais un ancien joueur de hockey. Puis, c'est juste que le basket, c'était quand même naturel, mais je n'étais pas encore vraiment avancé. Mais j'avais toujours des amis qui jouaient, donc je jouais un peu avec eux. Je les connaissais depuis le primaire, lorsque je suis arrivé au Surrounder, j'ai essayé de jouer au basket comme un plan B, parce que quand je faisais l'orchestre, c'était le plan A. Mais je me suis fait cut. Première année, deuxième année, j'ai participé de l'équipe. J'ai juste joué à partir du Surrounder 3, mais non, mes années à Dunton, ça a été des très belles années. Je fais des bonnes connaissances, des amis que je connais, on est restés proches 20 ans, 30 ans plus tard. Jusqu'à maintenant. Exact. Ça a commencé jeune, le basket quand même, secondaire. Après ça, tu as été à Danson, si je ne me trompe pas. J'ai été à Danson, encore une fois avec plusieurs des gars que je connaissais du primaire. On a été à Danson ensemble. C'est une belle expérience, des gros souvenirs et tout. Puis, c'est ça, on a gagné beaucoup pendant qu'on était là-bas. Et ensuite, on a été à l'université en même temps. Avec plusieurs amis que je connais depuis le primaire, on est monté. Vous avez tous été college ensemble? Voilà. C'est pas la très grande école de l'école? Mais moi, j'ai été à une école différente. J'ai été à Binghamton University. Puis, les autres, ils ont écrits à Northern Michigan. OK. Ça fait que, on s'est à l'entendre. Donc, tu as fini ta carrière collégial, universitaire en fait. Exact. Tu as joué trois ans? J'ai fait trois ans à Binghamton, un an à Arkansas Tech University. Qu'est-ce qui a fait? J'ai dit que tu as joué un jeu en record? Ouais, mais c'est parce que j'ai fait trois ans, disons un, après ça, j'ai transfert ma dernière année, mon senior year, j'ai transfert, disons deux. Donc, quand tu es, disons deux, les stats n'apparaissent pas de la manière. Donc, la game que tu as vu, c'était la seule game pour ajuster un match en concours. Tu as joué six points en affaire de même. C'est comme, oh, est-ce que c'est un one game Tony qui est, out, carrière, done, ou quoi va arriver? Mais tu vois, ma dernière année, c'est la année où est-ce que I felt like I needed, you know, one last year, juste pour bien faire m'échapper comme il faut. Ouais, c'était nice. C'était nice. Shout out, shout out. Good. Ouais. Mario? Mario? Coach à l'UQAM. Explique-nous un peu ton parcours au secondaire. Tu as joué où? Au secondaire, on a souvent pensé que j'ai à Binghamton parce que j'ai à Binghamton. C'est la première chose que j'avais à la tête, en plus. Il était inscrit, il était supposé. À la base, j'étais à Binghamton qui vaut au Collège de Val. OK. Ouais, puis l'expérience-là était quand même différente de ce que j'ai vécu parce que, à la base, c'est comme qu'on habite de normes, on construit d'en haut, tu vagues des gens différentes, puis tu vois des choses différentes, mais quand t'as rencontré là, c'est comme qu'il y a eu de monde. Ben oui, c'est totalement différent. C'est totalement différent, là, puis qu'est-ce que ça te montre? Moi, t'as un peu plus de sa discipline, ça ne savait pas dire que ta discipline n'était pas dans les parties, comme on a dit vraiment, non, mais c'est juste que c'est un peu différent de ce que tu fais, puis tu rencontres d'autres gens aussi, comme ça. Puis, c'était vraiment bon, l'expérience était parfaite, puis je crois que ça a fait du moins à l'attention que je suis aujourd'hui aussi. Fait que, Collège Laval, puis Cégep, as-tu… Au Cégep, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est là qu'on s'est rencontrés à Danson. C'est là où est-ce que vous avez vu ensemble, avec les autres d'ancienne Dunton. Exactement. Danson, comme qui a dit, on a gagné plusieurs progrès sur eux, puis on a été tous les trois ensemble aussi, on a joué pour les équipes du Québec, on a gagné la Médale d'Or. Puis, comme, une grosse partie de notre vie, on est tout le temps ensemble, comme, soit aujourd'hui, on est encore ensemble, à l'extérieur, on est encore ensemble, comme, il y a une continuité tout le temps dans tout ce qu'on peut. Ça, c'est nice, ça. Ouais. C'est très nice. Puis, par la suite, j'avais l'aspiration d'aller jouer aux États-Unis, puis j'ai pas vraiment été, comme, j'avais des offres, mais c'est juste des offres, il n'y a jamais rien de concret. Puis là, j'ai décidé d'aller jouer à l'abandonnement Itoba. Puis, le bord, j'ai vraiment bien fait aussi, comme, j'étais sur la première équipe d'étoile, comme, j'ai des bons stats. Mais, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que, je n'aimais pas jouer au basset comme que j'aimais, comme, quand j'étais rendu à l'université, parce que je n'allais plus au Cité. Comme, si j'étais comme, ok, ma carrière va arrêter là, tu veux dire. Ok, tu vas être déjà à la fin. Ouais, tu vas être déjà à la fin, puis j'ai dit, comme, mais le fait que c'est mieux que je retourne à la maison, c'est la même chose. J'ai joué à Vendon, à Unipeg, à Calais, c'est la même chose. J'ai revenu à la maison, j'ai donné quelque chose de famille à l'UQAM avec Olga Ricac. Puis, on a joué ici, comme, j'ai joué au basket, mais j'ai juste joué pour être capable d'être dans l'école, puis avoir une motivation, c'est ce que je faisais. Et puis, c'est là que ça met d'autres choses, comme passer de joueur à assistant, de assistant à être coach. Ça fait combien de temps que tu coaches à l'UQAM? J'ai entamé ma cinquième saison. Si je me rappelle bien, à cause de la COVID, il y a dix années qu'on a perdu, ça devrait être ma cinquième ou ma sixième. Mais, si tu mêles avec ça assistant coach, ça fait plus dix ans et plus. Si je mets tout ça à l'UQAM, là, ça fait au moins quatorze à quinze ans. Ouais, c'est ça. Vétéran. Donc, c'est vraiment un fait grave. Ouais, nice. C'est le type douanier de l'école, là. Donc, le dernier, non le moindre, Viki. Viki, c'est lui qu'on avait eu un wiki. On n'a plus trouvé un wikipédiaque au Bissier parce que c'était comme ça. C'est un wiki. Tu aurais trouvé ici. OK, dans ton wiki, ça te disait que toi, tu as commencé le secondaire à Dubois, je crois. C'est quoi cette école? Je ne connais pas cette école. Ouais, Duboisé qui est aujourd'hui redevenu l'école Leblanc. L'école Leblanc à l'avant, c'est que quand moi, j'étais là, ils avaient séparé le deuxième cycle. Donc, le premier cycle qui était secondaire 1-2, c'était l'envolée. Et puis, non, même pas dans ce temps-là, c'était secondaire 1-2-3 qui était l'envolée. Et secondaire 4-5 qui était Duboisé. Donc, c'est pour ça que c'est écrit Duboisé. En fait, c'est ça. Moi, j'étais à l'école Leblanc pendant toute mon secondaire, mais je n'ai jamais joué scolaire. Dans ce temps-là, le scolaire pour... Tu sais, moi, je viens d'une autre école parce que, bon, à Laval, le scolaire n'était pas vraiment populaire. Ce n'était pas vraiment le truc. Tu sais, il y avait le Collège Laval qui jouait au scolaire. Nous, on était comme les « eux, eux » au Collège Laval. C'est ça. On n'était pas attiré vraiment dans le scolaire. Nous, c'était plus vers le civil. Ça fait que j'ai joué au Nobel de Laval depuis mon enfance. Au début, j'ai commencé dans le circuit quartier quand j'étais plus jeune. Ça fait que je jouais pour Saint-François après ça. Ça fait que c'était un peu ça le chemin à suivre. Tu jouais pour ton quartier. Et quand t'arrivais à Benjamin, quand tu finisais la deuxième année, ta première année à Benjamin, c'était rentrer directement dans le Benjamin 3-1, Kéré-3, Jérémy 3. Ça fait que c'est là-dedans. Après ça, j'ai joué avec le Nobel jusqu'à ce que je finisse mon secondaire. Ensuite, j'étais allé jouer à Montmorency où j'ai fait trois ans. Moi, j'ai joué contre Montmorency. Ça fait que je n'étais pas avec eux. J'adore vos mots. Oui, j'adore vos mots. Ça fait que j'étais… T'es géné? Non, malheureusement. Je n'ai jamais gagné parce que… Il y avait des grands joueurs de bord. Tu comprends, mais… On se quad up. On se quad up de bord. Mais ce qu'on a fait… Est-ce que tu as déjà pensé à aller à Dawson? J'ai presque. Mais quand on a gagné… Après notre deuxième année… Après notre deuxième année du Cégep, on a joué… L'été qui a suivi notre deuxième année du Cégep, on a joué au Jeux du Canada. Et on a gagné la médaille d'or. Puis là, moi, j'avais déjà entamé des trucs pour pouvoir… Switch à personne. J'avais fait une décision qui était même prise, je te dirais, à mi-session de ma première session. J'avais déjà… Parce qu'on avait déjà joué ensemble l'été précédent. Puis on avait déjà développé cette amitié-là et tout et tout. Mais moi, j'étais comme… Moi, mon move était plus par rapport à ce que je voulais faire après. Qui était aller aux States. Ça fait que c'était… Oui, je voulais aller jouer avec mes amis. Mais j'étais comme… I gotta get into some type of English school. Tu comprends? Puis j'étais comme… J'allais définitivement pas aller à Vanier. J'allais définitivement pas aller à John Abbott. Puis j'allais définitivement pas aller à Saint-Lambert. Ça fait que… C'était des belles routes. Exactement. C'était d'aller à Dawson. Tout… All the roads led to Dawson. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et puis… C'est ça. Ça fait que j'ai fait mes trois ans à… À Momo. Ensuite, j'ai fait emprunter aux États-Unis. Un an. Après ça, je… Je suis allé jouer à Northern Michigan. Où j'ai fait quatre ans. Puis… Ensuite, tu sais, ça a été un peu de… Tu sais, quand ils disent « The college is a time of your life. The college is a time of my life. » Ça a super bien été pour moi, côté basket. J'ai eu l'opportunité de jouer avec les autres gars de Benton. Et puis, Keder, David, Randy. Ensuite, j'avais aussi l'opportunité de jouer avec mon frère. Mon grand frère, which was really, really, really big. Et puis, c'est ça. Après ces quatre années-là… C'est un sport de Montréal, carrément comme ça. Carrément. Carrément, carrément. Non seulement ça… Même… Moi, j'étais tellement ambitieux que j'ai essayé de… J'ai essayé de grager… 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 Puis, tu vois, c'est ça quand j'ai fait mon parcours, là, par Brendan. Ouais. Parce que j'étais fisté, j'ai vu que j'étais par les États-Unis. Ouais. D'ailleurs… Je rentre chez moi, t'as fait ça. Je ne peux pas… Mais, je rentre chez moi. Ça, c'est vraiment… C'est un peu malicieux sur… Tu ne voulais pas que tu parles ? Ouais, ouais. Ils ne veulent pas… 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 Il faut qu'ils viennent… Sinon, ils seraient venus. Moi, j'ai essayé de grager… Mais, Joël… Joël, c'est plus… Joël, c'est un long star. Ce temps-là, c'était un long star. Il était comme… Ah, yo, le gars… Me, I have my own… Non. C'est pas ça que c'est passé. Ah, il m'a dit… Ah, yo… C'est pas… C'est pas… C'est pas… C'est pas… C'est pas… Vas-y, vas-y, explique-moi. Dis-nous. Parce que, tiens, je veux dire, c'est quoi que c'est passé. Quand on était à Dawson, notre dernière année… Je pense, si je me trompe pas, il y a un coach qui est venu. Le coach de Michigan est venu pour les gars de Vanier. OK. Mais, c'est tombé une game où est-ce que Keder et David ont bien joué. Donc là, le coach a recruté Keder et David. On était tous à Dawson avec Mario en même temps. Puis, en même temps, ils ont recruté le frère de Ricky. Donc, eux, ils étaient 7. Ils ont eu des scholarships. C'est là que ça a ouvert mes yeux comme « Oh, s***, il faut que j'aille aux States. » C'est là que ça a ouvert mes yeux comme « Oh, s***, il faut que j'aille aux States. » C'est là que ça a ouvert mes yeux comme « Oh, s***, il faut que j'aille aux States. » Donc là, cet été-là, j'ai joué pendant l'été. J'ai joué pour Sun Youth. OK. Best decision of my life. J'ai joué à Sun Youth. J'ai eu un très bel été. Puis, j'ai commencé à avoir des scholarships. Donc là, j'ai été dans un D1 à Binghamton University. J'ai fait trois ans. Mais lorsque j'ai fait mes trois ans, j'ai eu comme un down où est-ce que la carrière n'a pas été comme que je voulais. Puis, tu sais, I can't even blame it on the coaches or anything like that. C'est juste, moi, personnellement, I felt like… Ça n'a pas débloqué. Ça n'a pas débloqué comme que je voulais. Donc là, quand les gars me parlaient de venir ma dernière année à London, j'ai dit les gars, moi j'ai mon diplôme, I'm done. I'm going back home. I ain't trying to play. I ain't trying to play. J'ai pas envie de jouer, je suis done. Non, j'ai appelé le patron pour aller te dire, on sort, qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu vas venir? Il est bien avec lui. En plus que moi, ça va être ma dernière année aussi. Moi, j'étais comme, viens avec, viens avec. Voilà, viens! Il a fait son truc, mais en même temps, I understand. En même temps, I understand, tu sais, qu'il… To be able to understand, c'est… Il faut que tu aies vécu un peu cette différence-là. Que ça soit à l'université au Canada, aux États-Unis. Il faut que tu aies vécu le truc pour pouvoir comprendre. Fait que tu sais, quand il était là et il me disait, Oh non, I'm going to go, I'm going to do this. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre parce que de partir de chez toi, avoir un plan dans ta tête, vouloir réussir quelque chose, tu sais, Et maintenant, il y a des bumps dans la rue. Il y a toujours ce côté de toi qui est comme, Non, 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 j'ai réussi à faire mon truc, mais non. Et je te remercie, respecte. Fait que… C'est un no hard feeling. Les gars ont bien fini. Ça a fini avec le squad de Montréal. Ouais. On a fini dans un début. Non, mais c'est ça, c'est… Tu sais, à la fin quand je suis revenu, Pendant l'été, j'ai rien fait là. Je jouais pas vraiment. Je jouais du basket libre de temps en temps. Mais côté basket, j'avais croque-out. Puis là, mais les gars m'avaient checké depuis pendant la saison. Ma troisième année, mon junior year, Les gars m'appelaient, la vie m'appelait, ils me disaient ça. Mais je voulais rien savoir parce que moi, j'allais graduer. Je reviens à Montréal, c'est fini le basket. Mais lorsque je suis revenu, c'est comme si quand… Je pensais en disant au mois d'août là. Puis là, j'ai pas d'offres, j'ai rien. Puis c'est ma dernière… Moi, j'avais terminé. Fait que j'étais supposé de rester. Puis un moment donné, je commençais à calculer. Les gars se préparaient pour retourner. Puis là, je suis en train de regarder comment je sais. Tous les gars retournent à l'université. Moi, je vais rester ici. No way. No way. Là, je parle à David. Je parle à Kéder. On a signé les gars. C'est too late. Y'a rien, whatever. Puis je te niais pas une semaine avant que l'école commence. J'ai un de mes gars à Binghamton University. Comme en passant là. Si jamais tu veux, je dis tout. Je sais pas de quoi ils ont l'air. Mais je pourrais t'envoyer. Il y a appelé le coach. Puis c'est comme ça, je suis parti vraiment comme à une semaine avant que l'école commence. Puis là, j'ai fait ma dernière année. C'était un peu bizarre, la façon dont je t'arrivais. Mais quand même, c'est une bonne expérience. Au moins, j'ai pu vraiment bien former le chapitre. C'est bon. C'est bon. Ouais. Exceptionnel. Ouais. Expressionnel. Pendant, je pense 10 ans. Rappelons là. Meilleure expérience. Meilleure expérience. Définitivement. Meilleure season. Mais c'est parce que tu sais, every season is different. Tu comprends? Je te dirais, meilleure expérience a définitivement été la Suisse. Parce que c'est là que j'ai joué le plus souvent. Tu sais, j'ai joué en Suisse 3 ans. En fait, tu sais, en Suisse, it's like a second round. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitiés là-bas. Il y a beaucoup de monde que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore contact avec eux. Je parlais avec eux. Je parlais des nouvelles. Tu sais, il y a aussi la vie à peu de basket. On comprend les nouvelles des enfants et tout et tout. Mais la meilleure expérience, c'était définitivement ma première. Ma première qui était en Espagne. Tu sais, je rentrais vraiment dans un club qui était extra-professionnel. Puis c'est là que tu fais le saut. Le saut du cornet jatini en professionnel. Puis c'était ma meilleure expérience parce que c'était un choc. Le choc était tellement bossal que c'est ce qui a fait l'expérience la meilleure. Parce qu'après ça, tu rentres dans le moule. Après ça, tu rentres dans le moule d'être un joueur professionnel. Tu sais, c'est comme je savais à quoi m'attendre. Anywhere went after, je savais à quoi m'attendre. Mais quand tu dis bossal, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'au niveau du talent, une grande majorité des gens qui étaient là, ils avaient du talent. C'était très compétitif. Non seulement ça. C'est d'arriver là. Moi, j'arrive à Zayun. J'avais 24 ans. J'arrive, j'ai 24 ans. Là, j'arrive là. Je pense que je suis là. Après, il y a des gars dans mon équipe qui ont 36, 34 ans. Ils jouent pro depuis, ils ont 16 ans. Puis c'est comme moi dans ma tête aussi, même dans ma manière de jouer. Moi, je joue beaucoup. J'étais dans la manière américaine où est-ce que c'est inside out. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. We give the ball inside. On travaille de l'out. On run the set. Tandis qu'à l'européenne, là, c'est beaucoup de pass. Pass and kick and pass and kick. Un style à la Spurs. À la Spurs. Exactement à la Spurs. Oui, le gars est contesté. Mais si je réussis ces deux points, si je manque, c'est un free throw. Right? C'est comme ça qu'on nous a appris qu'on va être basket. Versus là-bas. Eh non, on m'a souvent reproché au début. Mais non. J'ai dit, oui, mais il y a quelqu'un en arrière. Est-ce qu'il va bien faire? Oui, mais lui est tout seul. Et si tu passes à lui, il va passer à lui, il va passer à lui. C'est un peu Spurs qui est devenu un peu Golden State aujourd'hui. Tu comprends? They pass up. They get a good shot. They get a great shot. They get a greater shot. Tu vois, c'est très à l'européenne. Ça a dû être un ajustement pour moi. Puis aussi, you know, the life of getting money and living and living. It's just for you. Mais ça, je me suis toujours posé comme question. Quand tu joues professionnel comme ça. Mais tu sais, je trouve que le mot professionnel change d'un pays à un autre. Ouais. En tout cas, moi, professionnel, s'il y a une équipe professionnelle demain matin, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet. On va voir plus tard. Mais s'il y a une équipe professionnelle demain matin ici, ça veut dire, moi, je ne peux pas compéter contre ces gars-là. Non. Et au niveau monétaire, c'est sûr, on ne parle pas de l'NBA, mais il y a un certain niveau monétaire. C'est standard. Est-ce que tu étais bien payé quand tu étais en Europe? Oui, mais tu sais, il faut comprendre aussi que quand tu es le joueur choisi, donc l'Américain, le Nord-Américain qui vient jouer dans une équipe professionnelle, tu es presque, je te dirais, 98% du temps le mieux payé. Parce que c'est ça qui te sépare des autres. Ils viennent te chercher pour ça. Ils ont droit à quoi? Un joueur? Un joueur dépendant des clubs? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Il y a certains pays où est-ce que c'est « unlimited ». Quand c'est « unlimited foreigners », quand c'est des joueurs internationaux illimités, ça veut dire que les joueurs locaux ne sont pas si développés ou c'est pas si fort que ça pour les joueurs locaux. Versus quand tu vas, on va dire, en Espagne, en France, tu as le droit à deux joueurs internationaux parce que les joueurs locaux sont forts. Right? Non seulement ils sont forts, mais ils grandissent. Ils grandissent dans le système du pays, dans le pays. C'est l'économie. Voilà. Si tu regardes les équipes qui finissent tout le temps dans le haut du classement, dans les Olympiques. Donc, je te parle d'Espagne, France, Allemagne, Australie. C'est pas un hasard qu'on voit ces gars-là dans la NBA. Right? Puis des fois, tu as des gars super spéciaux qui viennent d'un petit pays, d'un small market, mais c'est la star du pays. Ce qui me fait penser à Luka. Luka, je pense qu'il joue pour la Slovénie ou quelque chose. Fait qu'il vient de la Slovénie qui n'est pas un si grand pays que ça, mais aux Olympiques, Slovénie n'est jamais top four. Ils se qualifient, mais ils ne sont jamais top four. Fait qu'en Slové... Avec lui, voilà. Fait que si tu enlèves Luka, tu veux qu'il te plaît. Non, il ne se qualifie pas. Tu comprends? Fait que c'est comme ça. Ça dépend des pays. Puis c'est aussi l'encadrement. Quand tu vas dans un pays où il y a beaucoup de gars dans l'NBA, ça veut dire que si tu joues, on va dire dans la Ligue A ou la Ligue B, ça veut dire que tu es un pro. Tu es vraiment un pro. C'est ton travail. Ça veut dire que tu pratiques au matin. Tu pratiques à la nuit. Tu te payes de la façon correcte. Tu as des trainers. Tu as ci, tu as ça, tu as ci. Versus si tu joues dans un pays où il y a moins de monde, ils ne sont pas dans le haut du classement, je te dirais, dans les Olympiques. Voilà, les situations changent. Parce que ça veut dire que là, tu as des gars, des locaux qui sont aussi bons, qui sont solides, parce qu'ils n'ont des suspects que les local players. Il y a des joueurs qui sont là, mais certains d'entre eux, ils ne peuvent pas vivre de ce salaire. Donc, des go to school, des work. Mais ils sont quand même pro. Ça fait que le soir, ils viennent à la pratique et tout le monde, tout le monde. Ça dépend du pays dans lequel tu joues. Nice, nice. Donc, si tu regardes là, les gens qui sont sur la table là, présentement, one-on-one, tu vas tout le monde sur la table? Ici? Ici? Ah, mon cher. Il y a un pas d'elle bon de ce gars-là. Yo, I'm a kid, bro. On est à Moumosa, man. Moi? Attends, 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 attends. Mario, Mario a envie de dire quelque chose. Mario a envie de dire quelque chose. J'ai rien à dire. Moi, je ne peux pas battre Mario. Je ne peux pas battre Mario. Je ne peux pas battre Mario, je ne peux pas battre Jouette. Parce que j'ai battu le pro. Comme tu te disais, je l'ai vendu la chine. Je l'ai aussi. Lui, il a atteint le pro, c'est ce qu'il fait. Non, je ne peux pas battre les joueurs pro. Je ne peux pas battre le pro. Attends, mais attends. J'ai pris un battre au bout de toi. J'ai pris un battre au bout de toi. Ces gars-là, yo, they play basketball for real for real, guys. So, don't get it twisted. Don't get it twisted. Attends, mais Joël, est-ce que tu es d'accord avec ce que Ricky dit? Je ne peux pas battre Jouette. 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 Attends, non, mais Ricky t'a dit tu prends tout le monde, t'as dit. Après ça, t'as changé. On a coté. On a coté. Je ne peux pas dire que je ne peux pas le battre. Par contre, I respect the guy. Comme Florej, j'ai le même respect. Comme Florej, j'ai joué contre lui des fois où je joue ma meilleure défense. T'as besoin de battre Jouette. Sinon, tu vas prendre le bas d'elbon, bro. C'est comme ça. Et la même chose pour Mario. Tu sais, Mario, quand on joue la même position, c'est, we just go at it. We're competitors. On donnerait facile là encore. On donnerait facile là encore. On donnerait facile. Si tu vas gagner, tu vas devoir avoir une là. Exact. C'est comme ça. C'est un prix circuit, pis là, c'est facile. C'est ça. Il n'y a pas d'un contrat sur la table qui est un prix circuit. Yeah, non. Tu vas une là. T'as besoin. Pis ça, c'est qu'y compris, y compris les David, les Kidder, les Randy, comme, any given day, ça peut être quelqu'un qui, qui gagne, c'est un peu comme ça. C'était toute la même classe, basically. Yeah. The crazy ass class. That's crazy. Yo, vous avez marqué Montréal les années que vous avez joué là. C'est, c'est cool là. Est-ce qu'il était avec vous aussi? C'est la même génération. Yeah. Toutes les Nick Diamond dans le fond, Man X, tous ces gars-là. Absolutely. Good Lord. Montréal devient voilà. En gros, je ne vous comprenais pas que vous êtes des légendes à Montréal. C'est pas rien. Tu sais, le seul truc qui me, qui des fois, qui me, qui me, qui me, cherchait par rapport au era dans lequel on a joué. Et si je regarde aujourd'hui, c'est les caméras. Yeah. I just wish qu'on avait des caméras. On en avait. Vous en avez une coupe. Il y a une coupe de highlight. Ouais, mais, mais, moi, c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne chose. Oh. C'est fou. Comme je te dis, caméra là, tu sais, là, et c'était tout pour le amour du jeu. C'était pour deux choses. Pour le amour de nous être ensemble, et juste pour le amour du jeu. Parce que je savais que, si j'avais ces gars, pis je te parle, si aujourd'hui, j'allais jouer dans un basket, pis j'étais juste ces trois-là, dans ma tête, je suis comme, c'est sûr que je gagne. Je suis bon. Si j'avais pris quelqu'un, je gagne. Si les gars sont pas là, je suis avec Yul, mon frère, je suis comme, c'est sûr que je gagne. You know what? It's about winning. Vous avez crainté une coupe, parce que vous avez crainté une coupe. Mais en même temps, ça aurait été criminel, vous mettre tout dans une équipe. Ça aurait pas fait sens, là. C'est fou. Mais tu vois, c'est fou, parce que Aderson, c'était ça. C'est ça. Exactement. Moi qui ai juste Ricky, son père, pour dire Yul, les gars. Mais Aderson, là, on avait Manix, c'était vraiment incroyable. C'est quoi ces squads-là? Je crois, notre troisième année, quand on est sorti du Canada, puis on était les premiers à avoir gagné le Sanyo. Quand les équipes américaines, ils venaient, puis là, ils étaient en train de célébrer. Puis là, c'est comme, de Riverside Church, à St. Thomas, à St. Thomas, à Tupé. Wow, wow, wow. C'était fou, là. je crois, c'est quand on commence à grandir, on comprend qu'est-ce qu'on fait, puis ça devient un mouvement. comme tu dis là, si on avait les caméras, là, ça, c'était des archives là-dessus, là. Je pense qu'aujourd'hui, de prendre le marché d'un gym, ils ne savent pas en équipe. Ils n'ont pas vu. C'est vrai. On est inspirés, les gars. C'est ça. C'est bon. Mais ils ne savent pas. Il faut les pardonner. Ils ne savent pas. Il est moins blanc. je ne savent pas. Je ne sais pas. Mais quand vous regardez la génération d'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que le basket a régressé? À quoi? À régresser, en voulant dire que le basket est plus pareil. Moi, je ne dirais pas à régresser. Parce qu'à la base, c'est sûr que… Moi, je suis un compétitif. C'est sûr que je regarde certaines choses qui me plaisent par rapport au basket d'aujourd'hui. Mais tu sais, c'est sûr que les gars, ils sont plus talentueux en termes de… Quand on parle des skills, comme du sport, handling, des arts, des fancy lay-ups, on ne va pas se mentir, on ne faisait pas ça avant. Il y a des gars qui sont beaucoup plus athlétiques que nous. En tout cas, je trouve qu'ils ont l'air beaucoup plus athlétiques que nous. Par contre, nous autres, qu'est-ce qui nous différencie? C'est le hunger. And that's a skill in itself. Comme il y a du monde qui ne réalise pas. Quand on parle de la liste de skills, puis je parlais de ça avec un gars ce matin, il parlait à Jean. Il m'a appelé ce matin, puis on parlait de ça. Tu sais, souvent, lorsqu'on parle de skills, la première chose qu'il vient en tête, c'est, ok, est-ce qu'il shoot? Est-ce qu'il drive? Est-ce qu'il est capable de… Il y a aussi pour ajouter le IQ là-dedans, that's a skill. Le moteur du joueur, c'est pour ça, c'est pour ça, un gars comme Draymond Green, par exemple, il va pouvoir compenser pour le lack of shooting, le lack of ball handling, etc. Fait que c'est cette partie-là que je trouve que, tu sais, nous, back then, je te dis, on avait swap. Il n'y avait pas la peur d'aller jouer une game sans avoir tout donné là. Mais aujourd'hui, je trouve que ils jouent la première quarter, ah, on est down, et c'est tout. Dans leur tête, on dirait, ils ne croient qu'ils peuvent vraiment gagner encore. Fait que côté mine, ils ne sont pas là comme on était nous dans notre camp. Je ne dirais pas pour tous les jeunes, parce qu'il y en a certains qui sont re-coachés, qui sont re-coachés, au niveau de ces jeunes. Fait que lui, il pourrait dire des noms de certains gars comme ah, il y a lui, back then, Air Rock. qui ne s'entendent pas comme les jeunes. Qui parlent mal. Comme Kalem. Kalem, c'est comme ça qu'il y a. Kalem, il faut parler tout le monde et accoucher Ben Mathurin. Comme lui, il me disait depuis l'été, il me disait, Ben Mathurin, il est spécial. Comme ce gars, any era, il est spécial. Mais tu sais, il y a des gars que je vois, ils sont talentueux. Je le vois là tout de suite. Il est talentueux, mais il n'a pas vraiment fait. Mais Ben, ce n'est pas le standard. Donc, on ne peut pas comparer tout le monde. Non, le standard pour nous, c'est le hangueux. En fait, son âge, c'est le hangueux, dans le fond. Son âge, c'est pas tant parce qu'il est plus atlétique, plus grand. Son âge, c'est sa mentalité aussi. mais par rapport à ce que j'aurais dit, ce que tu dis là, tout parle de ça. Tout parle de ça. Tu comprends? Le gars, le gars qui est vraiment hungry, nous allons mettre les heures supplémentaires. Nous allons mettre les heures supplémentaires. le gars qui a faim, il ne va jamais prendre un petit concours de trois points. Ok, je fais un concours de trois points contre mon coach dans la pratique, puis j'ai perdu, ça ne dérange pas. pourquoi? Depuis quand ça ne dérange pas? Tu sais, j'ai perdu un bril en pratique. Comment ça, ça ne dérange pas que j'ai perdu un bril en pratique? Je ne suis pas supposed to lose. Tu comprends? Je veux dire, ça part de cette envie-là de vouloir dominer, de vouloir gagner, de vouloir, tu sais, vraiment avancer le plus loin possible, tout le temps, tout le temps, sans prendre de briques. ça part de ça, tu sais. Fait que, oui, moi je pense que pour cette génération, si Ben Lugens, they are the standard, they are the standard, parce que ces gars-là, délomperaient, on les roue, délomperaient. Tu vois, je veux dire. Puis t'as d'autres gars aussi un petit peu plus jeunes que nous, plus jeunes que nous, je te parle, tu sais, dans la début trentaine, enfin, qui sont, qui ont cette même, cette même mentalité-là, parce qu'eux, ils nous ont peut-être vu jouer ou ils ont des grands frères qui nous ont appris à sortir, voilà. Tu sais, il y a, ça part de là. pour piggyback encore sur ce que Joël a dit, ça part régresser, ça part régresser, parce que, nous, les jeunes ont accès à beaucoup plus aujourd'hui qu'auquel nous on avait accès là. Enfin, ça peut pas avoir régressé. Mais ça, 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 moi je pense, mais moi, personnellement, dans mon opinion, de ce que j'ai remarqué, skills-wise, c'est vrai, t'es, t'as différents types d'entraînements, tu peux t'entraîner, t'es plus athlétique, tu peux avoir des, un dribble, beaucoup mieux qu'avant. Mais le mindset, le vouloir, le anger, comme tu parles, je trouve qu'on perd. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Tu sais, je coach au secondaire, je sais pas comment ça se passe pour vos collégières puis universitaires, mais moi, quand je regarde au secondaire, tu sais, je vois des gars qui sont super athlétiques et tout, mais mentalement, puis un gars, comme, je le vois de moins en moins. dans cette discussion-là, moi, on parlait de ça. Je crois la différence aussi qu'est-ce qui arrive, c'est que les jeunes sont tellement axés sur juste working out qu'ils jouent plus la game. Ils ne jouent plus. Ils ne jouent plus. Ils ne jouent plus. C'est comme, quand on était jeunes, on pouvait aller au parc, on va dire, de midi jusqu'à l'hôtel soir, on faisait juste jouer. Exact. Ça développe un skill, ça développe des moteurs, mais peut-être, ton handle n'est pas aussi parfait, mais ta compréhension du jeu augmente parce que là, tu dois t'améliorer, comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, tu vois, je veux dire, puis ça continue. Les jeunes d'aujourd'hui, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est rentrer dans le gym, ils vont avoir un coach qui dit comment faire un crossover in and out, attraper le ballon, shooté, ils vont avoir un machine gun. Comme on n'aime pas tout ça, ça devient trop facile pour eux, tu vois, je veux dire. Puis, comme je vous l'ai dit, tu joues, tu apprends plus. Tu vois, tu apprends des erreurs. Tu joues, on va dire, tu dois faire une heure assise sur le stade. Tu dois réfléchir, la prochaine fois, tu embarques sur le terrain, tu restes jusqu'à la fin de la soirée. Tu n'es pas juste assis, il faut savoir. Tu vois ce qu'il vient de dire, c'est tellement important parce que je connais plein de petits jeunes, même cet été, ça nous est arrivé à 10 jeunes. Il y a des jeunes qui vont turn down l'opportunité de jouer pour juste dire, ah, cet été, I'm just going to work out. Bien, c'est bien beau que tu work out, but you need the experience, the in-game experience. Tu dois jouer au basket. Tu joues, tu dois jouer au basket. Exactement. On va pas nommer le nom, mais on se souvient l'été, où est-ce qu'on a gagné les jeux. Voilà. On a un gars qui a décidé, tu sais quoi, nous, cet été, je veux juste work out. Deux gars. Ils ont changé, là. Ils ont changé, là. Ça a changé. Ça a changé. Tu sais, par rapport à, qu'est-ce que Mario dit là, par rapport aussi aux jeunes qui veulent rentrer dans le gym and work out, tu sais, c'est ça. Ça paraît glisser parce qu'aujourd'hui, ils ont accès à ça. Ils voient ça. Ils veulent apprendre. Moi, je connaissais pas ça, moi. Rentrer dans les gyms, un gain-cône là, un cône à droite, je fais des appels, j'ai... Dynamic stretching. Je connaissais pas ça. mais dans mon temps, si j'avais eu ça, je l'aurais, j'aurais définitivement inclus ça dans mon everyday. Dans mon everyday. Dans mon everyday. It's all about balance. Tu comprends? Je veux dire comme, moi, je veux pas dire à un kid, yo, fais pas l'individuel, va juste jouer au parc. Non. Je vais dire, va jouer au parc, va jouer au parc, après ça, va faire ton individuel lundi. Lundi, fais ton individuel le matin et puis, va jouer au parc, va pratiquer avec ton équipe d'été. Mercredi, fais ton individuel, sur quelque chose, whatever it is. You know? Après ça, va jouer au parc. Nous, notre individuel était remplacé par le parc. Par le parc. Par le parc de mon quartier, le parc de son quartier, après ça, le parc de son quartier, le parc de ton quartier. Tu vois, je veux dire? Tu sais, je donnais un exemple à mes élèves à l'école que j'en avais une équipe, une pratique de l'équipe du Québec était à quatre heures. Right? La pratique de l'équipe du Québec était à quatre heures. Moi, on jouait déjà au parc, à Saint-François, de genre midi à deux. Je rentrais à la maison, je prenais mon sac, je pars. Right? J'arrive au, j'arrive au, à la pratique de l'équipe du Québec, je fais de quatre à six. On sprint, pour pouvoir prendre l'autobus, pour que je puisse grager les deux, trois dernières heures au parc. au parc de mon quartier, parce que je sais que, ce soir, tout le monde est là. Il fait bien trop beau, c'est impossible que le parc ne va pas être blindé. Il fait bien trop beau, le parc va être blindé. Fait que là, je veux pour, OK, je grab une pizza, on met le morassage, je monte dans l'autobus, je ne serai pas chez moi, là, j'arrête au parc, directement. j'arrive, NEXT! Fresh, NEXT! Dès que je rentre, je crie NEXT, je n'ai pas d'équipe, mais il y a plein de monde. NEXT! Bon, qui est sous ça? Qui est sous ça? On est allé. Donc, tu sais, multipliez ça par, il y a combien, tu sais, on a juin, juillet, juin, juillet, oh ben juillet, on a juillet où, multipliez ça par, 60 days of this, Jesus. Mais tu sais, c'est quoi le pire là-dedans? C'est tellement cool, parce que, tu vois, la façon qu'ils décrivent, c'est exactement la même façon que moi, dans mon parc, on fait la même chose. Donc là, imagine-toi, on est 10 amis, qui font la même chose de leur bouton, qu'ils jouent ensemble. Ouais. Fait, quand tu regroupes ça, moi, je dis, «Some of the best practices in my life, c'était les pratiques de l'équipe du Québec, hein? Quand, yo, je vois, c'est comme, bon, le coach, il nous regarde, il pense qu'on va se battre, il nous regarde. C'est bon, ça, c'est «Some of the best practices». C'est là que j'ai appris, tu parlais avec toi, quand même, de discipline on how to, you know, live. I've learned how to live playing with these guys. Parce que j'étais comme, «Hey, si je ne respecte pas, ça choque, je ne respecte pas ma vie, ça fait l'arrivée, » C'était tellement compétitif, c'est comme si, c'était dans une pratique qu'on perdait, la journée qu'on revenait, on ne veut pas jouer avec lui, c'est ça. C'est vrai que je suis bas avant que je commence à jouer. Oui, avant que je commence à jouer. Faut que je fasse. 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 OK. On a bien cette vidéo pour commencer à parler de choses un petit peu plus sérieuses. Dans le sens que, on va aller dig in dans ce que vous faites en ce moment. Vous êtes des coachs des équipes de basket au Québec, à Montréal, et environ. On va aller explorer ça un petit peu. Côté basketball scolaire au Québec, je sais que les trois vous coachez dans le scolaire au Québec. On a secondaire, Dunton, Joël, Collégial, Dawson, Universitaire. Les trois niveaux, booming. Rapidement, comment vous trouvez en ce moment la santé du basketball scolaire au Québec? Bien, c'est sûr, si je regarde le scolaire, honnêtement, le scolaire a pris un hit depuis les dernières années quand même. Puis, soit je coache à Dunton, ou est-ce que, c'est plus nécessairement qu'est-ce que c'était dans le temps qu'on jouait. parce que maintenant, il y a beaucoup plus d'équipes. Donc, les jeunes ont beaucoup plus d'options. Puis, le hunger n'est plus là. Le hunger, toi, qu'est-ce que Ricky disait, qu'est-ce que Mario disait, tu joues, même si tu es ami, tu es compétent en pratique, tu veux gagner chaque single drill. Maintenant, c'est pas comme ça. C'est vraiment, je regarde le competitiveness dans les pratiques, puis c'est vraiment inquiétant de voir à quel point ils ont zéro, il y a beaucoup de jeunes qui ont zéro drive. t'as souvent comme quelques-uns qui font l'effort de vouloir gagner, mais vu qu'il n'y a pas assez d'autres joueurs autour d'eux qui veulent vraiment gagner aussi, c'est tough, c'est tough mentalement pour un joueur que lui veut aller chercher le meilleur. c'est sûr qu'au niveau scolaire, je te dirais, même le civil, je regardais le civil, c'est la même chose. Tu sais, ça va dans la même direction, je veux aller dans la même direction. On va parler du civil tantôt là. mais c'est sûr que tu vois, le civil a un edge en termes de, en fait, ceux-là qui sont talentueux dans le solaire qui veulent aller chercher le plus, ils vont chercher dans le civil, mais même au niveau civil, je trouve que les jeunes, ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce que leur coach essaie d'expliquer par rapport au drive. mais c'est toujours comme les anciens. Tu comprends? C'est toujours comme les anciens qui parlaient à l'époque, mais ils n'entraiment pas. Est-ce que c'est la même chose que toi, tu remarques aussi, universitaire, Mario? Mais je crois que c'est la suite des choses, parce que c'est la même chose que le secondaire, que après, le cégep, et après, nous autres, on va faire la finalité des choses, mais qu'est-ce que je trouve qui fait en sorte que ça a regressé aussi, c'est la dernière année avec la COVID, les deux dernières années. Parce que je crois que la majorité des jeunes ont appris à vivre sans le sport, puis il y a comme une autre vie. Il y a des gens qui ont commencé à travailler, qui ont commencé à apporter des familles, qui ont commencé à aller à l'école, à faire d'autres choses, comment ils ont commencé des projets. Parce que je crois que c'est ça qui est arrivé là. Le fait qu'on a été capable de retirer le sport à la majorité des jeunes, c'est pas si peur que ça. C'est ce que je veux dire. Pourquoi là, je veux venir en pratique, un coach crée dans nos oreilles pendant deux heures de temps. Faire des suicides. six jours sur sept. Puis, des fois là, c'est ça là qui arrive. C'est ça là, comme, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est ça aussi qui nous permet, en tant que coach, pédagogue, en tant que big brother, psychologue, parce que c'est ça un coach, c'est ça qui nous permet aussi de voir ceux qui aiment ça à ceux qui n'aiment pas ça. Tu comprends? Parce que pendant deux ans, comme Mario a dit, on nous a retiré tous nos repères. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu fais? maintenant, c'est qu'il commence à revenir, tu l'aimes vraiment? C'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être. C'est peut-être. Mais, ça va prendre du temps. comme n'importe quoi, ça va prendre du temps parce que la COVID nous a forcé un peu à détruire pour rebâtir. C'est un good thing, mais ce n'est pas un good thing parce que, si l'on parle juste des gens comme à l'université ou au cégep, c'est comme des gens qui approchent la fin d'être de leur parcours comme académique et sportive. Mais quand là, ça touche les enfants comme au secondaire ou au primaire, c'est pas bon là. Parce que ça, c'est le gap que tu cherches. Si ces enfants-là, pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas fait de sport, pour eux-là, le sport ne devient plus important. Le sport est mouvant. Parce que là, tu perdes une génération. Donc, il y a 2, 3, 4. Il y a une génération qui va... Les gars qui auraient pu travailler dans le monde. c'est comme 2 générations que tu as perdu. COVID a commencé quoi? 2020? 2020, ça fait 2 ans. Le joueur qui était cadet, techniquement, il n'y a pas joué cadet, il n'y a pas joué juge venu, puis là, ils se retrouvent aussi. Il y a des gars qui n'ont pas de carrière collégiale. Ils n'ont pas fait une troisième année, ils n'ont même pas de carrière collégiale. Qu'est-ce qui est encore pire? Il y a cette partie-là, mais n'oublie pas qu'on a perdu beaucoup de coachs aussi, démotivés. Comme même moi, je parlais ça avec Caleb tout à l'heure. Pendant les 2 années de COVID, le stop and go, stop and go, là, tu reviens, tu revois ton équipe, t'as plus la moitié des gars qui n'ont pas joué du tout, qui n'ont rien fait, qui sont out of shape. Maintenant, tu te retrouves dans des situations où même ta motivation en tant que coach n'est plus la même. Là, il y en a qui ont juste arrêté. Eux autres, ils travaillent, ils sont dans leur business, whatever. Là, ces jeunes-là, ils perdent les quelques coachs. Déjà, il n'y a pas beaucoup de coachs au Québec. Ils sont vraiment investis dans le basket. C'est ça qui m'amène, quand on parle de santé, de basket au Québec, parce qu'on connait toute la RSUQ qui chapeaute tous les sports à travers le Québec. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire quelque chose? Où est-ce qu'on a oublié de mettre le doigt dessus pour pouvoir faire avancer? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime le basket, mais je pense qu'il y a quand même une ligne directrice qu'on devrait prendre pour être sûr d'année en année. On va oublier la pandémie parce que c'est quelque chose qui est arrivé soudainement. Non, mais c'est quelque chose d'important. Non, mais c'est important. Il y a des trucs importants qui sont arrivés durant la pandémie aussi. Oui. Parce qu'à la base, comme juste avec la pandémie, c'est là que tu vois que le Québec n'aime pas son sport. Absolute, oui. Absolute. Parce que si pendant deux ans, tu peux arrêter de jouer un sport, puis tu fais juste traverser la frontière, une heure là, puis... Ils jouent tous les jours. Ils jouent tous les jours. Là, tu dois te reposer la question. Mais, tu sais, je vais raconter Mario, même par rapport à ta question puisque ce que Mario vient de dire là, tu sais, tu checkes, Mario lui a dit tu traverses une heure. Tu traverses une heure, les gens jouent. Which is the truth parce qu'on l'a vu avec l'Ontario, on l'a vu avec everywhere else. On ne va pas parler de nos voisins, nos voisins du sud là que la vie n'a carrément pas arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. Mais... Moi, je me dis... Où est-ce que ça va vraiment mal? OK. Parce que... Il y a des trucs que nous, on ne pouvait pas... On ne peut pas contrôler. Right? Que ce soit la santé publique. C'est eux qui décident qu'est-ce qui se passe. Whatever, whatever. Right? OK. Maintenant, la santé publique dit OK, hey, on ne peut pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Fine. Fine. Bon, maintenant que les trucs reviennent. What's the plan? Ça veut dire que vous, là, vous étiez là, là, pendant deux ans, là. Nous, on ne pouvait rien faire. On savait, on a suivi ce que vous nous avez dit de faire. Et vous, vous ne vous êtes pas préparés pour un plan. Vous n'avez pas un plan pour la journée que everything was going to be lifted. C'est là que tu vois, comme Mario a dit, que pour moi, de mon opinion à moi, c'est là que c'est pire même que regarder les gens, que ce soit l'Ontario, Ottawa, etc. Je pense que c'est pire, ça, que vous n'avez pas pris le temps de préparer. Mais avec tout ce que tu dis, je ne veux pas la RSEQ, c'est elle le chapeau. C'est elle qui est disposée de faire le pont entre le gouvernement et toutes les décisions qu'ils ont pris durant cette pandémie. C'est elle qui est disposée de faire le pont pour pouvoir, après ça, que la RSEQ délègue à lui. C'est ça, ça veut dire la RSEQ. Déjà là, eux, ils sont des gens à ces endroits. Je ne sais pas c'est quoi leur description de travail, je ne sais pas c'est quoi leur mandat, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a demandé, mais selon moi, je me suis dit, pendant que les gens ne jouent pas, c'est là que tu devrais t'asseoir ensemble et te dire, regarde, quand les choses vont être levées là, il faut qu'on soit prêts pour ça, il faut qu'on leur offre ça, il faut qu'on passe ci, il faut qu'on passe ça. Au lieu de se dire, OK, tu sais quoi, on va vous donner ci, ça, 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 ça. OK. Maintenant, voici le mieux qu'on pouvait faire. Non. Ce n'était pas le mieux que tu pouvais faire. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai ça. Si tu parles la ministre des Sports, comment ça fait en Ramadan? Je sais qu'il fait beaucoup de décisions aussi. La ministre des Sports au Québec? OK. La ministre des Sports au Québec qui fait une décision qui fait en sorte que ça peut être plus partout, les Françaises. Et c'est comme tu dis, la salle. Si tu ne travailles pas sur un masque plein, pendant tout ça, quand ça arrive, ils vont boutcher de quoi? Ils vont boutcher de quoi? Ils vont boutcher de quoi? C'est ça. Ils nous ont juste donné le masquet, quand ils ont levé le truc le 14 février, je crois. Pas de peine de saison, ils nous ont donné des matchs et pas de playoffs. Regardez, vous voyez, finalement, vous allez faire ça, et puis, c'est ça. Pardon? Comme ça fait deux ans que l'équipe n'a pas joué. ça aurait pu finir en mois de mai. Ça aurait pu rallonger cette définition. Ça aurait pu rallonger, mais... Oui, la première fois. Au retour, comme tu as dit. Et je te parle, la première fois que c'est arrivé, la première fois qu'on a pu retourner, c'est ça. Là, maintenant, la deuxième fois, comme ce qui est arrivé il y a deux, trois mois, ils nous ont dit encore la même chose. Bon, ok. Là, maintenant, c'est back. Enfin, si, ça, 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 ça. Mais là, nous, non. Nous, on regarde ça comme non parce que nous, on s'est préparé de différentes manières. On s'est préparé de différentes manières. Il y a plein de choses qu'on veut faire. On n'a pas compté sur vous. On a fait notre plan. Pendant que vous, vous n'aviez pas fait plan, nous, on a vu ce que vous avez fait la première fois. Fait que la plupart, les fanatiques de basket, nous, tu sais quoi, on s'est arrangé d'une autre manière. Et là, c'est là que les conflits viennent. C'est là que ça, ça marche pas parce que c'est un conflit avec un programme, c'est un conflit avec un autre programme, c'est un conflit. Which is bad. Ou est-ce que si tu avais mis un plan d'action depuis le début et puis tu t'étais dit, tu sais quoi, pendant le temps off, je vais aller chercher les têtes de basket, les asseoir ensemble. Ils disaient, regardez, si on faisait ça, vous pensez à quoi? Ça aurait été mieux. Ils l'ont fait. Il y a des têtes de basket qui n'étaient pas à la bonne place au moment. Non, mais moi, je regarde ça, ils l'ont fait au hockey. Parce que non, mais au basket aussi, j'ai entendu dire qu'ils voulaient partir le 3 contre 3. Ils ont aussi comme... On dirait qu'ils ont mis beaucoup de temps sur essayer de partir du 3 contre 3. Ils veulent partir le 3 contre 3? Ouais. Parce que c'est rendu booming. C'est rendu booming, le 3 contre 3. Mais personnellement, comme... On a la misère avec notre 5 contre 5. Non, non, non. Je ne sais pas qu'ils ont rendu... Comme vous, vous disiez qu'André, ils n'ont pas travaillé. Mais moi, de ce que j'ai entendu, j'ai entendu que, bon, ils ont pensé au 3 contre 3 après un moment. Ils sont venus nous présenter ça. Mais pour moi, c'est sauter des étapes. Tu comprends? C'est sauter des étapes. C'est pour ça, la question au début, c'était la santé du basket au Québec. Ça fait que là, c'est la première fois que je l'entendais. Je ne savais pas qu'ils pensaient à du 3 contre 3. Je ne savais pas que tu viens de me l'apprendre. de vos deux joueurs en équipe. Tu comprends? Mais tu sais, je me dis, tellement d'années après une année, tu sais, par exemple, vous, dans votre temps, est-ce que vous saviez c'était quoi la RSEQ qui dirigeait ou qui faisait quoi? Mais nous, c'est un sport étudiant. Toi, quand je suis vivé et vous qui avez joué scolaire, est-ce que vous saviez la différence? C'était un sport étudiant un peu. Mais non, mais il y avait quand même basketball Québec et sport étudiant. C'est quand même deux choses différentes. Oui, mais sport étudiant, plus d'un autre temps, ils ne se cassaient pas vraiment la tête. Ils ne se cassaient pas vraiment la tête et il n'y avait pas autant de gens. Il y avait pas autant d'équipes et il n'y avait pas autant dans le temps. Moi, aujourd'hui, c'est exponentiel. C'est parce que, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que, je te dirais, dans les derniers dix ans, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à regarder. OK, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Parce que le modèle de juste la petite ligue scolaire, de la RSEQ, c'est expiré dans ça. Puis, ils n'ont jamais vraiment évolué. Le modèle est vraiment, vraiment expiré. Puis, je parlais de ça à Ricky puis à Mario l'autre fois, j'étais comme, c'est inacceptable que c'est récemment que les matchs sont, il y a du live stream. Oui. Comme, tu sais. Pas tous les matchs, mais on s'entend que… C'est ça. Quelques matchs, il y a des live streams pour quelques matchs. Sans publicité. Live stream, sans publicité. Who's gonna watch it? Comment tu vas expliquer aux jeunes comme, oh, on promote le basket au Québec si on n'est même pas capable de valoriser, comme d'édifier nos joueurs qui sont là? Voilà. On ne sait même pas, si tu vas aux États-Unis, même en Ontario, les joueurs étoiles, high school, tout le monde les connaît là. Tout le monde. Dans la ville, ils se promènent, tout le monde les connaît. Ils ont passé dans le journal, ils ont passé sur la télévision, ils ont passé sur la télévision, ils ont passé… Puis on a la télé locale ici. Tu vois, on a toujours des discussions aussi. Puis tu vois, juste, pas pour te couper, mais je disais ça à l'autre fois. Des fois, tu vas allumer la télévision. D'ailleurs, j'ai même vu RDS, mais je me souviens, une des fois que j'ai vu que c'était un manque de respect, c'est que RDS va préférer mettre un tournoi de billes, de pétanques, de… de n'importe quoi. Pétanque. Ah! Tu sais, des affaires de chasse et pêche. Everything. Tu vas me dire qu'il y a un match, c'est une finale ou whatever, on ne peut pas mettre ça à la télévision. Et il y a un Québécois qui joue dans le squad. Il y a plein de Québécois qui jouent dans le squad. Même pas un Québécois qui joue. Même pas vous êtes sur RDS. Yo, yo. Il y a des finales universitaires. Ouais. C'est vrai. Bon, je n'ai même pas… Ils vont pour le football. Je n'ai même pas parlé du cégep, je n'ai pas parlé du… Ils vont pour le football. Oui. Voilà. Le plus grand niveau, le plus grand niveau là, qu'on a au Québec là, c'est universitaire. Comment ça, nos équipes universitaires, je te parle du play-off, ne jouent pas à la télévision? Ça ne fait aucun sens. Comme Joël a dit, ils vont préférer mettre… Je ne sais pas, chasse et pêche, j'ai vu, mais ils vont préférer mettre du curling. Je m'en fous là. Le curling est là. Le curling est là très souvent. Pardon. Solide, solide. Je vois le curling depuis j'ai 4 ans. Je ne comprends pas. Yo. Curling, c'est un nice sport. J'ai essayé. Arrête, arrête, arrête. Il n'y a rien de nice. Yo. Yo. Je ne veux pas dénigrer le sport, OK? Mais pour moi, ma bad. Dis-moi, c'est quoi les entraînements que tu fais au curling? Yo. C'est quoi les entraînements que tu fais au curling? Ok. 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 Mais j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. Le curling est un bon sport pour toi. C'est cool. Mais si aujourd'hui tu as l'occasion de regarder Mario qui joue en finale contre l'Université Laval, est-ce que tu vas regarder ça ou tu vas parler du club? C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, vous dénigrez les autres. Comme le basket n'est même pas rendu de là. Pourquoi vous pensez? Comme on dénigre pas les autres sports, on dénigre comme le châche épaisse. Probablement qu'il y a beaucoup de Québécois ou d'Ontariens. Tu sais, dépendant des villes, dépendant des provinces, il doit avoir un market ou autre. Mais personnellement, qu'est-ce que je n'allais pas dire depuis le début, c'est que je pense que le basket est probablement le second sport du monde. Mais le basket, tu regardes le nombre d'athlètes déjà à la base. Dans une équipe, déjà en partant, tu as comme 12 athlètes. Tu regardes deux équipes qui s'affrontent, tu as environ 24. Minimum, tu as 24. Donc déjà là, à la base, ça touche déjà un grand nombre de personnes. Pourquoi on ne peut pas faire un effort? On n'a pas besoin de mettre tous les games. Mais les playoffs universitaires, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Au moins mettre ces games-là, au moins, tu sais, faire en sorte que là, ça va développer le sentiment d'appartenance. Parce que là, c'est là le hockey. Chaque opportunité qu'ils ont de mettre du hockey, ils vont le mettre, ils vont le mettre. Ils vont créer des choses supplémentaires pour du hockey, des chroniques par-ci par-là. À un moment donné, il faut regarder le basket comme un sport important aussi. Ce qui nous dérange, ce qui me dérange avec ce que tu as dit, excuse-moi, puis c'est ce que je sais qu'il dit, c'est que ça fait 20 ans, 25 ans qu'il nous... Ouais, c'est la même histoire. C'est la même histoire à chaque fois. Moi, je ne suis plus là-dedans. Je dis, arrête, je préfère que tu ne me dises rien que tu me dises ça. Ah ben là, le basket, on ne vous est pas rendu là. Ah ben, je préfère que tu arrêtes de me dire ça. Arrête de dire ça, parce qu'il y a plein de moyens, il y a plein de moyens de promouvoir le basket et de le faire, d'augmenter la santé du basket. Si on revient à la question initiale, il y a plein de moyens de faire ça. Il y en a plein. Fait que tu sais, c'est comme si, à chaque fois qu'on nous dit ça, on va tout à dire, ah ben là, c'est le gouvernement, mais là, le gouvernement n'est pas prêt à faire ça. Oh, la télé n'est pas prêt. Yo, yo bro, please, stop. Stop. Je préfère que tu me donnes des chiffres. Yo, votre marketing, votre ci, votre ça, votre ci, votre ci. Comme ça, quand tu me donnes des chiffres et des trucs, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, OK, ça c'est pas bon, et bien voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Et là, maintenant, quand on va avoir fait tout ça, qu'est-ce que tu vas nous dire là? Tu vas nous dire quoi là? Qu'on va avoir fait tout ça? Que, encore une fois, ça ne marche pas? Which is not true. Ouais, mais tu vois, tous les chiffres que tu as nommés, puis ça, c'est sûr, ça restera toujours des facts, puis c'est bon. Mais depuis votre temps, puis même les gens avant vous, il n'y a jamais grand-chose qui a changé. Fait qu'aujourd'hui, je pense que pour pouvoir changer les choses, c'est nous qui n'a pas le choix d'aller chercher ces postes-là puis aller les remplir pour changer les choses parce que sinon, on va attendre un autre 30, 40, 50 ans. J'ai parlé de la révolution, Calev. C'est vraiment ça. Les dernières années, Calev. Puis, tu sais, je parlais ça avec... Puis, il faut aller chercher... L'émission est là pour ça, parce que moi et Calev, on... We almost fight. Vous vous rappelez là comme, yo, vous êtes compétitifs quand vous faites des pratiques, vous allez fight. Moi et Calev, c'est là, moi et Calev, quand on parle, quand on discute des trucs, quand on marche sur des projets, c'est comme ça qu'on attaque un truc. Il est super compétitif. We shout at each other. But, on est dans le même chemin. On a le même objectif. So, at the end, on va work, on va écouter qu'est-ce que l'un a dit puis on va travailler ensemble pour aller dans le même... On ne va pas nécessairement faire la même affaire. On ne va pas dire la même affaire. La vision est pareille. Mais, il y a... Calev, il pense que pour que le basket devienne populaire, on va commencer telle, telle, telle étape. Moi, je pense que pour le basket devienne populaire, on va commencer telle, telle étape. Si chacun fait une thing, puis on n'arrête pas, on travaille même ensemble pour le faire. There's no way they can't stop. Moi, je pense à comment ça... On prend trop le A, on n'est pas rendu là. Mais c'est de le changer, c'est d'aller, c'est d'aller puis de le changer de l'intérieur. Si on ne change pas de l'intérieur, on va encore attendre. Yo, les gens avant vous là, c'était encore la même histoire. Fait qu'il faut changer directement de l'intérieur, puis c'est d'essayer d'aller chercher ces possibilités-là pour avoir ces postes-là, puis pour... Quand ils sont à la table, puis qu'on puisse dire notre mot, puis qu'ils disent non, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous faites ça, ça marche pas, on va changer, c'est la meilleure de manière. Ça doit commencer avec nous. Ça doit commencer avec nous. Ça doit commencer avec nous, c'est tout ça que je te dis. Mais la plupart de nous... je suis sérieux, mais quand tu regardes nous, la plupart de nous, on joue au basket, puis on coach. Moi, je suis sérieux sur cette révolution, bro. Je suis sérieux. Tu comprends, je veux dire, comme si, parce que pour pouvoir changer le truc d'intérieur, nous devons montrer un front unifié. Si nous n'avons pas un front unifié, ils vont réellement nous. Mais si jamais les gens, nous marchons ensemble, il n'y a rien de plus fort que les gens. Si tout le monde est sur la même page, et nous marchons sur la même chose, et puis là, on se présente à ces endroits-là, United Front préparé, c'est une autre chose qu'ils ne peuvent pas faire. Mais tu peux voir à travers le film, les filles, les cartes chinois, c'est pas bon, 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 c'est pas bon. Mais quand tu regardes, par exemple, par exemple, quand je regarde, maintenant, t'es coach de UQAM, c'est pas rien, t'es un gars qui sort de Montréal-Nord, quand tu sortes de Montréal, déjà on te dit, t'es voué à l'échec, t'es venu de Montréal, t'es voué à l'échec, t'es un bandit, whatever, t'es quand même coach universitaire, c'est pas rien. La première fois, quand j'ai vu que t'as mis l'annonce sur Facebook, j'étais comme, ça c'est un gros step, c'est nice. Tu comprends? C'est vraiment nice. Tu pars Prospect, l'été pour les jeunes, yo, encore là, c'est un autre step. Parlons de ça, parlons de ça. Fait qu'il faut continuer, il faut continuer là-dessus, puis il faut aller essayer de s'implanter dans les bureaux où est-ce qu'ils se prennent toutes les décisions que nous, on est jamais là à la table puis qu'ils se font des décisions dans notre dos. Fait que, t'sais, c'est des choses qu'on a besoin, puis t'sais, t'sais, on va aller avec Prospect, maintenant que j'en parle, t'sais, Prospect, explique-nous un peu comment t'as commencé Prospect, comme d'où est-ce que ça a parti l'idée et tout. Ben, Montreal Prospect, on a commencé en 2017, mais ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait faire quelque chose pour les jeunes. Quand tu dis on, c'est qui qui a parti ça? Dans ce temps-là, la première personne avec qui j'ai parlé, c'était Ricardo Tellamont, qui coachait à Bourassa back then, qui était à Saint-Jean-Vianney. Ensuite, j'ai appelé Ricky. J'ai appelé Ricky tout de suite, comme Ricky, faut qu'on parle, parce qu'on voulait partir d'un programme d'été, right? Donc là, je me souviens encore comme si c'était hier. J'ai mis là, Ricky, bien tard, c'est une pratique de Dawson, je pense. À comme 10 heures, on est au Tim Hortons, puis là, on est venu avec un plan, OK, regarde, c'est d'été, je suis tanné, on peut pas juste rester là puis rien faire. So, là, on a commencé en 2017. on a commencé ce mois, on a appelé, Mario était avec nous, Mario coachait avec nous. J'avais parlé à Keder, David, pour l'instant, ils n'avaient pas commencé avec nous. Il y avait Dave, Charles, Dave, Fédris, qui était avec nous si tu étais là? Dave, Fédris, Loulou, Loulou, tu es là? Non, lui n'était pas là pendant l'année. La première année? Non, lui n'était pas là. Fédris, Dave, Ricardo, Ricky, Mario et moi. Je pense que c'était ça la première année. Donc là, on commence, on parle de l'idée, je suis en train de pitch mes idées à Ricardo, puis Ricky, back and forth, on prend des affaires en notes et tout. Puis, là, l'été commence, boum, dès qu'on sort, ça fait du bruit. Parce que le monde a vu comme, OK, ça c'est des anciens gars qui avaient quand même du succès côté basket. Puis je pense que c'est là que ça a ouvert mes yeux à quel point qu'on avait une bonne influence par rapport à un impact dans la communauté de basket. Fait que, quand on a commencé ce programme-là, c'est là que j'ai dit, OK, tu sais quoi, we're going to build, we're going to build, we're going to build. Arriver à un point où est-ce que vraiment, il y a personne qui peut, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, peu importe l'organisme. Tout suffisant là, on va vivre. Exactement. Puis c'est cette partie-là que le monde ne réalise pas. Parce que là, on parle de la RSEQ, Basketball Québec. Moi, je n'ai rien de personnel contre ces organismes-là. Par contre, I know they're not looking out for us. OK? Donc là, nous autres, c'est pour ça que tu vois, quand il y a eu la pandémie, puis là, ils ont repris les activités. Eux autres sont arrivés, voici le plan, recommencer, on met des provinces, whatever. But, si on n'est pas satisfait de quelque chose, je ne dis pas que, oh, il faut boycotter l'affaire, whatever. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais par contre, nous, on a nos organismes ici, on n'a pas besoin nécessairement de vous. Mais, vous devez venir à nous. Parce que, c'est nous qui jouons un peu l'affaire quand tu regardes bien. Il y a des organismes à Montréal, il y a plusieurs organismes qui font des très bonnes choses qu'eux autres, ils ont un impact positif. Mais, quand tu regardes bien, le monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas, c'est ceux qui ont l'argent, ils vont toujours penser que c'est Basketball Québec ou la RSEQ qui sont en train de faire le « dirty work ». Tandis que, des organismes comme Montreal Prospects, des Red Rush ou des Brookwood ou… Ballon intensif pour trois points. Il y a beaucoup d'organismes qui sont sur le terrain. Yeah. But, they don't really get the love parce qu'on est un peu à gauche, à droite, on n'est pas nécessairement ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, juste pour revenir à ta question, on a commencé en 2017, puis là, on s'en va, c'est notre cinquième année, notre quatrième été, mais notre cinquième année parce que la pandémie, on a skipé l'été. Puis, je te le dis là, on a beaucoup de talent dans notre programme. Puis, lorsqu'on regarde les coachs qui sont là, c'est un groupe de amis qui construisent quelque chose de strong, solide. Donc, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Ça va? Puis, c'est de quel âge à quel âge que vous faites exactement? Les équipes élites, on a des jeunes d'environ 10 ans all the way to 18, 19. OK. Ouais. Puis là, j'ai vu que vous avez rajouté un volet féminin. Côté criminel. Côté criminel. Côté criminel. il faut que tu comprennes aussi qu'à la base aussi, là, quand on a commencé ça, c'était vraiment oui pour le basket, c'est comme un peu ce qu'on parlait, discutait tout à l'heure. Nous là, c'est vraiment la vie qu'on apprend. C'est pendant deux mois de temps, là, tu sais, c'est l'arnaque que moi je dis un peu tout souvent avec mes collègues de travail, l'arnaque d'utiliser le basket pour vraiment apprendre la vie. Si jamais après ça, tu vas plus loin, l'arnaque était asservi à quelque chose, là. Mais c'est l'arnaque, là. Using basketball to push you to understand life, my friend. Yeah. It's never just about basketball. It cannot be only about basketball. si c'est juste pour du basket, mon gars, c'est parce que... Tu veux dire quelque chose de très sérieux en passant. J'ai pas entendu ça souvent, là, mais... Parce que... Surtout moi, moi j'ai parlé pour moi, mais je sais que c'est le sentiment de dire, regarde, mais moi je suis un peu plus snappeur, en vrai. Fait que... si c'est juste à propos du basket, je vais tuer quelqu'un. Ouais, ouais. Parce que je vais comme non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais en même temps, non, je comprends que c'est un processus. Je dois leur enseigner comment faire ça. Quand je leur enseigne comment faire ça au basket, je vais toujours faire un parallèle. Hé mon ami, c'est comme ça aussi. C'est comme ça... Tu sais, c'est comme ça que ça va se passer quand tu vas aller en cours, quand tu vas aller au travail, etc. Et puis là, go back to basketball. Là, j'y apprends quelque chose. Oh! Mais tu vois ça? C'est une situation qui arrive dans ton travail avec ton frère, ta soeur, tes parents, etc. Tu sais, si tu fais ça, les bonnes choses vont se passer. Tu sais, à la base, partir de ce programme-là, c'était... Ça a toujours été « about more than basketball ». Tu sais, « We wanted to do this for the right reasons ». Puis après ça, oui, aider aussi les gars qui sont élites. Les gars et les filles, pardon. À le prochain niveau. Tu comprends? Les gars et les filles qui sont élites aussi. Hey, on a des gens ici qui ont du knowledge. On va t'aider avec ça, si c'est ce que tu veux vraiment faire, on va t'aider. On va t'aider. On va t'aider. Puis je trouve ça nice parce que vous êtes tous des coachs. Fait que, veux, veux pas, vous amenez ces jeunes-là à compulsionner ailleurs, en dehors de la province. Fait que, ça crée une visibilité pour eux. Puis si jamais il n'y a pas eu d'opportunités, parce que des fois, ça n'a pas arrivé, mais t'as le collégial, t'as l'universitaire. T'as l'universitaire. Oui. T'as des portes qui sont quand même ouvertes aussi. Fait que, je trouve que c'est nice d'avoir un programme comme ça. Surtout dans l'Est, parce qu'on trouve toujours que l'Est, André, il n'y a rien. T'as le Red Rush, c'est tout dans l'Ouest. Sonu dans l'Ouest, c'est tout, t'es concentré dans l'Ouest. Les anglophones ont l'air d'avoir déjà une petite base. D'avoir un edge sur nous. Fait que t'es, d'avoir ça dans l'Est, tu sais, je trouve que ça a été parfait. Puis, pour ramener ça avec la santé du basket, tu sais, c'est des steps comme ça qui nous font continuellement. Non seulement, oui, comme je vous l'ai dit, il faut travailler ensemble, mais, à l'intérieur, là où on prend les décisions, tu sais, ça va être important de mettre le pied là-dessus. Puis, j'ouvre une petite parenthèse, avec, tu sais, on a RSEQ, on a Basketball Québec, mais c'est deux identités qui travaillent aucunement ensemble. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en bif. J'entends tout le temps qu'ils sont en bif. Je ne sais pas c'est quoi leur pub, mais j'entends tout le temps qu'ils sont en bif. Ça, c'est comme les démontrales. Fait que déjà là, t'es comme... C'est ça, 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 ça fait... Nous, les jeunes, surtout les jeunes. Surtout les jeunes, à chaque fois. Fait que... Nous, l'avons dû jouer au jeu pour le basket, c'est vrai. Mais dans tout ça, dans tout ça, si on ne plante pas notre pied, guys, je vous le dis, tout le travail qu'on fait, je pense, ça ne servira à rien. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !